Le dévoi de tous citoyens dans la situation actuelle du pays est de s'intéresser à la vie de la nation afin d'apporter sa contribution et ses critiques pour sa construction. Malheureusement, aujourd'hui où nous avons plus que besoin de nous unir, la politique des hommes forts du moment ne fait que diviser les guillemets et radicaliser les positions par un rejet systématique de taux critiques. Et le plus cruel dans cette tragédie est que celui qui critique est perçu d'office comme un ennemi et la justice est utilisée pour des règlements de comptes personnels ou mettre à la touche des leaders politiques représentatifs de moins 99% des populations guinéennes. Ils ont tous oublié que la liberté de mouvement et d'expression est garantie par une charte. Mais il y a des liens vêtus de peau d'agneau qui se sont infiltrés dans le groupe des agneaux pour pouvoir les dévorer. Et oui, l'homme censé être la solution est devenu le calvaire. Notre liberté d'expression, nous l'avons acquis sous l'enceinte à compter et cette liberté d'expression, certains en ont pleinement profité sans jamais être inquiétés. Aujourd'hui, cette même liberté d'expression est prise en otage, ce qui veut dire que la navire a pris de l'eau et ne tardera pas à s'écouler si les dirigeants ne prennent garde. Le lion est blessé et nous savons tous de quoi le lion est capable quand il est blessé. Et bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos connaissances, amis, proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.